Oui bonjour à tous et à toutes. Normalement je devrais être connecté, j'espère que vous nous entendez. Donc on va démarrer ce webinaire que vous propose l'Ordre de Paris Île-de-France et son comité des CSE. Je suppose que vous êtes tous très à l'aise avec cette matière et si vous n'êtes pas c'est l'occasion de le devenir. Donc comme vous le savez dans ce comité nous travaillons pour apporter des outils à nos confrères et nos consoeurs afin d'assurer ces missions le mieux possible avec un certain nombre d'outils préparés par Paris ou par le comité national d'ailleurs. Aujourd'hui la matinale porte sur les interventions de l'expert comptable dans des consultations récurrentes et ponctuelles du CSE. En fait vous allez grâce à deux de nos consoeurs et confrères membres du comité balayer l'ensemble des missions que nous pouvons assumer au plan légal. C'est important de les connaître pour pouvoir les préparer, pour pouvoir s'y former quand on n'est pas à l'aise etc. L'important pour nous au niveau du conseil de l'ordre c'est que les confrères et les consoeurs qui assurent ces missions soient le mieux formés possible pour qu'ils assurent au mieux parce que nous sommes toujours conscients que quand on ne fait pas très bien parce qu'on n'est pas à l'aise, ça rejaye sur la profession globalement. Donc c'est très important que vous puissiez tous être formés et informés sachant que là aujourd'hui en 1h30 bien entendu il s'agit que d'éléments synthétiques qui vont être communiqués et qu'il y ait des formations que vous pouvez suivre, la sup-expertise ou si vous êtes compétent et expérimenté dans cette matière, viens nous rejoindre dans le comité de l'ordre, vous nous écrivez à l'ordre pour venir nous rejoindre et vous êtes des bienvenus, il y a du café, quelques fois, des viennoiseries, les mois impairs. Donc bienvenue à tous. Alors aujourd'hui pour cette thématique nous avons choisi deux intervenants de qualité qui ont l'expérience de ces missions qui les pratiquent au quotidien. Alors d'abord vous ne la voyez pas parce qu'on a eu un problème de connexion ce matin et qu'on a place dans quelques instants, c'est Elodie Semamba Benarouz qui est donc expert comptable et qui est sur ces missions au quotidien régulièrement auprès des CSE et celui que vous voyez pour l'instant avec un pull noir et puis une chaise qui fait bien ressortir les couleurs derrière, c'est Julien Sportès, un de nos fidèles confrères présents dans le comité. Voilà, donc je vais vous laisser démarrer cette réunion. Sachez que vous pouvez poser des questions, vous devez avoir quelque part en bas à droite de l'écran une petite bulle communiquée dessus, vous pouvez indiquer ce que vous voulez. Certains ont déjà indiqué qu'ils étaient présents et selon tout le monde, donc je vous laisse maintenant démarrer et je reviendrai vers vous à la fin si c'est nécessaire pour conclure. Voilà, bonne réunion à tous, n'hésitez pas à poser des questions, on est là pour partager. Merci beaucoup et bonne réunion. Merci Jean-Luc pour cette introduction. Donc voilà, Elodie prend... Bonjour. Voilà, donc Elodie, voilà, le visage sur le nom, dans le cas de la fenêtre, c'est bon. Donc effectivement avec Elodie, on va vous animer ce webinaire autour des interventions effectivement d'experts comptables lors des consultations récurrentes et ponctuelles. Et pour ce faire, on va vous partager un document. Donc effectivement, l'objet du webinaire, c'est de donner quand même un panorama alors plus ou moins exhaustif et plus ou moins détaillé puisqu'effectivement le temps nous est compris. Mais malgré tout, par rapport à ces différents éléments, n'hésitez pas en cours de webinaire à donc effectivement poser des questions ou intervenir, à faire des remarques. Dans la mesure du possible, on essaiera peut-être de les traiter en cours de présentation ou bien effectivement en fin de présentation, sachant qu'on a quand même prévu éventuellement de se garder un petit peu de temps à la fin pour l'échange. Donc n'hésitez pas, bien évidemment, si on peut vous raconter sur le moment, pas de souci. Une question aussi récurrente qui vient assez souvent dans le cadre de ces matinales, c'est la transmission du document qui sera effectivement remis, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est un quart d'heure après la fin de la diffusion de ce webinaire. Donc pas de souci, le document que l'on projette vous sera remis, puisque suite à votre inscription, vous avez dû effectivement, évidemment, rentrer votre adresse mail. Donc ça sera remis à la fin de la fin. Donc je vais partager mon écran et puis donc avec Elodie, on va vous présenter ces quelques éléments autour de l'intervention de l'expert comptable lors des consultations locurantes et ponctuelles du CSE. J'espère que ça s'affiche bien pour tout le monde. Si ce n'est pas le cas, vous nous le dites et puis on essaiera de régler le sujet techniquement en parallèle. Mais malgré tout, hier, on a fait des tests, ça avait l'air de fonctionner. Donc, nous, si ça ne fonctionne pas. Voilà, donc les interventions de l'expert comptable lors des consultations récurrentes et ponctuelles. Je vais démarrer par un point peut-être d'introduction et puis on va ensuite dérouler évidemment le document. Alors, très brièvement, effectivement, le CSE tel que prévoit le Code du travail et les CSE, les comités socio-économiques, sont informés et consultés lors de plusieurs événements au moment dans l'année, autour notamment des consultations que l'on qualifie de annuelles obligatoires, mais également dans le cadre de consultations que l'on définit depuis les ordonnances Macron de septembre 17, de consultations ponctuelles. Donc, on a effectivement cette double, double consultation potentielle selon les sujets et selon les thèmes, évidemment, la consultation n'est pas de même nature avec un contenu et des éléments différenciés. Dans le cadre des consultations annuelles obligatoires, on va regrouper les trois grandes consultations que l'on avait déjà auparavant des ordonnances Macron, qui avaient été regroupées dans le cadre des lois Rebsamen, à savoir la situation économique et financière, la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, si on va jusqu'au terme global complet de cette consultation, et puis la troisième qui porte sur les orientations stratégiques. Donc, ces trois consultations annuelles obligatoires, on va peut-être un peu plus apesantir ce matin sur ces trois consultations pour justement, parce que ça constitue quand même un cœur d'activité important pour les experts spécialisés auprès des CSE dans leurs interventions. Ayez juste en tête, et on y reviendra au cours du document également, que dans le cadre de ces trois consultations annuelles obligatoires, depuis la loi Climat et Résilience, donc de août 21, on se doit d'intégrer les éléments d'environnement. Il n'y a pas une consultation spécifique pour l'environnement, c'est les thématiques de l'environnement ont été intégrées au sein de chacune de ces trois consultations économiques, financières, politiques sociales et stratégiques. Donc, on reviendra également sur ces éléments-là en cours de l'année. Donc, consultations ponctuelles, pour le coup, on présentera également brièvement les quelques points principaux, en tout cas, principaux des consultations ponctuelles, puisqu'elles peuvent être très nombreuses et très variables, mais je veux y retenir qu'effectivement, de toute façon, l'expert comptable, tel que prévu par le cadre du travail, peut intervenir dans un certain nombre d'entre elles, puisqu'effectivement, c'est ce que prévoient les articles, que ce soit effectivement spécifiquement des experts comptables qui interviennent sur ce type de mission, notamment pour des raisons de confidentialité ou autres, sur lesquelles on pourra également revenir sur la question des informations. Bien évidemment, selon les consultations, qu'elles soient les consultations annuelles obligatoires ou les consultations ponctuelles, les conditions et les modalités d'intervention sont très variables. Donc, c'est là aussi où on va y revenir pour essayer de dérouler, peut-être d'une manière un peu pragmatique aussi, sur la manière dont ces missions peuvent fonctionner et ce qui peut être traité dans chacune d'entre elles. Et vous verrez qu'effectivement, par définition, selon les situations, on ne va pas aborder évidemment les mêmes choses. Mais peut-être pour finir cette introduction, pour ne pas être trop long et démarrer vraiment dans le vif du sujet, je dirais qu'il y a quand même peut-être effectivement un trait commun à l'ensemble de ces consultations, c'est qu'elles contribuent toutes finalement peut-être à des mêmes objectifs ou finalités que l'on peut qualifier ici, là, brièvement en introduction, autour d'une part d'une logique finalement d'éclairage des représentants du personnel, notamment en traitant une diversité multitude peut-être d'informations qui portent sur l'entreprise d'une manière générale au regard de ces différentes consultations. Et surtout, c'est aussi un des intérêts des interventions de l'expert comptable, c'est de pouvoir les restituer, les analyser, mais de manière pédagogique, à les rendre entre guillemets « accessibles » aux représentants des personnels qui sont par nature pas nécessairement effectivement des personnes aguerries sur les différents sujets qui sont traités. Donc, c'est aussi l'objet de l'intervention de l'expert comptable, c'est de pouvoir rendre les sujets, j'ai envie de dire, accessibles à tout à chacun. Bon, par ailleurs, au-delà de rendre accessibles les éléments et compréhensibles l'ensemble des informations qui sont parfois évidemment techniquement complexes, c'est l'idée de pouvoir ensuite générer un débat avec les directions, des échanges entre les différentes parties prenantes finalement au sein de l'entreprise. Donc, c'est animer et contribuer finalement à ce débat. Et donc, au bout du bout, en ayant un débat de qualité, compte tenu effectivement des informations traitées et de la capacité des élus à pouvoir effectivement interroger ou aller plus loin sur certains sujets, in fine, en tout cas, nous estimons que cette intervention ou ces interventions contribuent à favoriser le dialogue social au sein de l'entreprise. Plus on comprend, plus on a de chances de se comprendre et donc potentiellement de pouvoir avancer et d'avoir des contributions constructives et positives entre les différentes parties prenantes au sein de l'entreprise. Pas toujours évident, mais néanmoins, l'intervention de l'expert comptable doit pouvoir favoriser ou contribuer, en tout cas, à cette situation. Voilà. Donc, j'en ai fini pour cette introduction et donc, je vais passer la parole à Elodie qui va donc, dans un premier temps, développer les différentes consultations récurrentes qui sont quand même un saut important des interventions des experts comptables pour les CSE. Elodie, je te passe la parole. Merci, Julien. Effectivement, donc, bonjour à tous. On va effectivement démarrer par les consultations récurrentes, les trois consultations récurrentes. Je vais d'abord vous parler de généralité organisationnelle et puis on rentrera dans le vif du sujet. Donc, effectivement, ces consultations qui sont au nombre de trois dont Julien a parlé. Donc, la première, c'est l'analyse de la situation économique et financière de l'entreprise. La seconde, c'est l'analyse de la politique sociale, les conditions de travail et de l'emploi. Et la troisième, c'est les orientations stratégiques. On va évidemment rentrer dans le vif du sujet de chacune d'entre elles en vous expliquant ce que ça comprend. Mais d'un point de vue commun, effectivement, ce que disait Julien, c'est que le CSE, bien sûr, tout le monde connaît la face émergée de l'iceberg avec le rôle social, mais dans son rôle économique qui est complexe et qui est pourtant prépondérant, il lui faut pouvoir donner son avis sur ces trois consultations-là et pour cela être informé, être formé afin de pouvoir être un partenaire crédible et, effectivement, comme le disait Julien, améliorer la qualité du dialogue social. Donc, effectivement, il peut se faire assister d'un expert comptable pour ces trois consultations qui sont donc prévues par le Code du travail, comme vous voyez. Elles sont toutes définies. Et, effectivement, on a mis des petites bulles au-dessus, juste pour vous préciser, même si ce n'est pas l'objet principal, mais d'un point de vue organisationnel, les deux premières, que ce soit la situation économique et financière ou la politique sociale, sont entièrement financées par l'employeur. Donc, le CSE, et on va le voir, nomme un expert comptable qui est le sien, mais c'est la direction qui est chargée de régler ces deux consultations en intégralité. Pour la troisième, sur les orientations stratégiques, c'est l'employeur qui règle à 80 % de la mission et 20 % de le CSE. Voilà. Je vous le disais à l'instant, l'expert comptable du CSE, évidemment, n'est pas celui de l'entreprise. On le comprend, les intérêts ne sont pas les mêmes. Mais, voilà, il faut, d'un point de vue organisationnel, il faut quand même que vous ayez en tête ces points-là. On va passer à la slide suivante pour voir, effectivement, que, on va dire, le CSE est consulté chaque année sur ces grands thèmes, ce qui est un peu différent entre les uns et les autres. Sur la consultation économique et financière, c'est conduit au niveau de l'entreprise, sauf si accord, on va revenir sur ce point des accords. Sur la politique sociale, c'est conclu au niveau du central et des établissements, s'il y a des mesures spécifiques, et pour les orientations stratégiques, on est également au niveau de l'entreprise. On vous a mis des petits points de vigilance, c'est-à-dire que, bien sûr, le CSE est consulté sur ces trois thèmes, alors, chaque année, sauf accord, on va le voir, mais il peut nommer un expert comptable de son choix, on l'a dit. Il n'est pas obligé de nommer un expert comptable sur les trois consultations. Alors, il ne peut pas s'en nommer du tout, d'ailleurs, évidemment, c'est mieux pour lui pour comprendre, pour avoir des éléments et tout ça, mais sur le principe, l'expert comptable peut être nommé sur une consultation, sur les deux ou sur les trois. Nous, il nous arrive, effectivement, parfois d'être nommé sur une consultation, par exemple la politique sociale, et de voir un autre confrère qui est également nommé, lui, sur les orientations stratégiques. Donc, c'est tout à fait possible que le CSE organise, sépare les choses pour avoir des points de vue différents. Donc, c'est tout à fait possible. Évidemment, quand on est nommé sur les trois, ça nous permet d'avoir un maximum de documents, une vue beaucoup plus globale et donc une analyse beaucoup plus fine sur l'ensemble de ces éléments, que nous, effectivement, de regarder les choses par un petit bout. Donc, voilà, on parlait d'accord et je vous disais, effectivement, qu'il est normalement consulté chaque année sur ces trois points. Attention toutefois aux éventuels accords qui fixeraient des conditions différentes. Parfois, on envoie des directions qui essayent de faire fixer des accords, par exemple, pour les organisations stratégiques tous les trois ans et où le CSE ne serait consulté qu'une fois tous les deux ans, une fois tous les trois ans. Attention, parce que même si la loi dit que le CSE doit être consulté annuellement, s'il y a un accord qui est conclu, qui vit tous les deux ans, c'est l'accord qui prévaut et donc, effectivement, le CSE aura moins d'informations, ce qui est plus compliqué. Donc, soyez vigilant auprès de, si vous représentez, si vous êtes conseil de CSE, à ne pas signer d'accord, effectivement, qui soit trop restrictif et pour le coup, qui les priverait d'une information annuelle. Alors, effectivement, la transition est tout trouvé avec la jardin sociale. sur le principe, bien sûr, c'est l'employeur qui est maître du calendrier des différentes consultations. C'est lui qui décide quand est-ce qu'il consulte le CSE sur la politique sociale, sur les orientations stratégiques, sur la situation économique et financière. Mais, bien sûr, c'est dans l'intérêt des salariés, c'est dans l'intérêt constructif que, via des accords, eh bien, on anticipe et on détermine à l'avance ce calendrier pour s'organiser, tout simplement, et pour pouvoir donner des consultations, enfin, pour pouvoir rendre son avis aux consultations à des moments stratégiques de l'année. Si on a, évidemment, les comptes de l'entreprise deux ans après, vous vous rendez bien compte que l'intérêt est relativement limité d'être consulté à ce moment-là. Donc, bien sûr, l'employeur est maître du calendrier, mais il est tout à fait possible, donc, que les élus discutent avec les délégués syndicaux pour proposer ce calendrier. On vous a mis des exemples d'agenda social, calendrier social. Effectivement, sur la situation économique et financière, en général, c'est au printemps que le CSE est consulté, donc c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir le positionner vers ces dates-là, on va dire, entre avril et juin. Sur la politique sociale, et on va y revenir, on a mis des dates différentes parce qu'effectivement, il est tout à fait possible d'être consulté deux fois sur la politique sociale. Et donc, nous, ça nous arrive fréquemment, eh bien, on fait, on assiste les élus pour, on va dire, un peu plus au printemps, en même temps que la politique, la situation économique et financière, on les assiste au printemps pour, on va dire, 90% de cet avis. Et puis, en fin d'année, quand ils ont les éléments nécessaires sur la formation, le plan de formation, eh bien, on complète leur avis, donne un deuxième avis à ce moment-là. Donc, on a effectivement, pour la politique sociale, on peut mettre ça au printemps ou en fin d'année, voire l'élu. Pour les orientations stratégiques, idéalement, c'est ou fin d'année ou début d'année suivante. Voilà, donc, c'est tout à fait opportun maintenant, on est au troisième trimestre, quatrième même, on a démarré le quatrième, que les élus proposent et de fixer dès maintenant les consultations relatives à l'exercice 2024, au titre, donc, des comptes 2023. C'est tout à fait le moment. Effectivement, on a mis un petit point de vigilance également par rapport au fait que les consultations ont démarré dès que l'employeur mettait les éléments sur la BDESE. Et donc, effectivement, si le CSE n'est pas vigilant, il ne voit pas que les informations sont mises sur la BDESE, eh bien, ça nous laisse encore moins de temps pour rédiger notre rapport, puisque vous savez que les… que nos rapports doivent être rédigés, on a un temps pour le faire, les consultations, effectivement. Si le CSE, pour la politique sociale par exemple, si le CSE n'a pas d'experts, il va avoir un mois pour rendre son avis. S'il en a un, eh bien, il y a deux mois. Donc, nous, on a effectivement moins de deux mois pour travailler. Donc, c'est des temps qui sont relativement courts, compte tenu de la densité des informations. Et on va voir dans la travail d'après toutes les étapes qui constituent ces missions. Donc, effectivement, si on perd du temps parce que tout le monde n'a pas été suffisamment réactif pour prendre les informations au moment où elles arrivaient, ça nous laisse encore moins de temps, ce qui rend la mission encore plus complexe. Rapport tendu, etc., etc. Donc, effectivement, à vous aussi de driver vos CSE pour qu'ils soient vigilants et qu'on puisse anticiper au mieux et s'organiser dans les meilleures conditions. On va voir maintenant, donc, effectivement, je le disais, merci Julien, les dix phases du déroulement d'une mission sur les trois consultations récurrentes. C'est à peu près les mêmes phases. Donc, effectivement, on les a rappelées avant de rentrer effectivement scientifiquement dans les unes ou dans les autres. La première phase, bien évidemment, c'est la prise de contact entre les élus et l'expert comptable. Donc, ça nous arrive. Enfin, voilà, les élus nous appellent sur recommandation. Enfin, ça dépend. Voilà, pour dire, voilà, on a dans l'idée de comment il faut s'organiser. Donc, effectivement, à ce moment-là, on les rassure, on leur explique comment ça va se passer. Et puis, on leur donne les grandes lignes, ceux qui vont pouvoir tirer de nos analyses, de la façon dont ils vont rendre leur avis. Voilà, il y a un rôle d'accompagnement sur tous ces éléments-là. La deuxième phase, effectivement, c'est que la nomination de l'expert, que ce soit sur une, deux ou trois consultations, doit être mise à l'ordre du jour d'une réunion de CSE. Et ça doit être voté à la majorité des élus. Évidemment, la direction ne vote pas. Mais, effectivement, ça ne se fait pas comme ça sur un point de table. Ça se fait lors d'une réunion de CSE. Et ça doit, bien sûr, être inscrit à l'ordre du jour. La troisième phase, on en a parlé, parce qu'effectivement, elle peut paraître anodine, mais dans la vraie vie, on se rend compte que ce n'est pas si simple. Bien sûr, une fois que le CSE a voté et qu'il a nommé un expert comptable, eh bien, il faut qu'il l'informe. Parce que ce n'est pas la direction qui va appeler l'expert comptable pour lui dire que vous avez été nommé, comment on s'organise ? Donc, si les élus ne le font pas, eh bien, encore une fois, voilà, on a des délais qui courent, c'est compliqué, et on a encore moins de temps pour pouvoir faire nos travaux. Donc, évidemment, il faut qu'il soit ultra réactif et nous informer dès que la nomination est faite pour qu'on puisse, donc, passer à la phase 4, prendre contact avec la direction, avec les élus. Alors, avec les élus, là, l'idée, c'est effectivement de... On peut l'avoir vu en phase 1, mais de déterminer avec eux leurs préoccupations, qui nous exposent leurs préoccupations, parce que tous n'ont pas les mêmes attentes par rapport à ces missions. Il y en a qui veulent savoir des choses précises, il y en a qui se disent, moi, je ne comprends rien, donc l'idée, c'est de comprendre. Enfin, voilà, chacun a ses... On a des cas vraiment divers et variés, et puis, selon les consultations, aussi, très différents. Mais, effectivement, voilà, l'idée, c'est de recueillir leurs doléances, j'ai envie de dire, pour pouvoir, eh bien, adapter notre mission en conséquence pour répondre à leurs préoccupations. Donc, bien sûr qu'on a un contact avec les élus, on a aussi un contact avec la direction, pour les informer, même s'ils le savent déjà, et leur exposer comment les choses vont se passer, avec qui on va devoir rencontrer, quels éléments, le timing, qu'est-ce qu'on va demander, etc. Donc, on envoie en général une première demande de document à ce moment-là, à la direction, qu'on peut affiner en cours de route. S'en suit, donc, la lettre de mission. Donc, évidemment, comme dans toute mission, on a une lettre de mission. Là, elle est effectivement un peu particulière, parce qu'en général, elle est tripartite. Donc, elle est évidemment signée par l'expert comptable, qui conclut sa mission avec le CSE, qu'il a donc nommée. Mais, effectivement, par rapport à la partie financière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même la direction qui paye. Et donc, il faut quand même un accord de la direction sur la partie financière, pour être sûr que les choses vont se passer correctement. Bien sûr, il peut y avoir litige sur la partie financière. Dans ces cas-là, ça se traite au niveau de l'ordre. Mais ça n'impacte pas la mission et ça n'impacte pas les relations de l'expert comptable avec le CSE. Si litige il y a sur les honoraires avec la direction, ce qui peut arriver, évidemment, l'idée, c'est d'arriver à s'arranger entre nous avant que ça passe au niveau de l'ordre et que les choses prennent un retard fou. Mais, en général, la première année est toujours un peu difficile. Après, ça se passe mieux. Mais la première année, pour une direction qui se voit nommer, enfin, le CSE nomme un expert comptable, c'est toujours, voilà, il faut être pédagogue avec les élus, mais aussi avec la direction pour lui expliquer comment les choses vont se passer. Une fois que tout est défini, que les documents sont arrivés, qu'on va parler d'un contexte normal, sain et fluide, eh bien, une fois que les documents sont arrivés, l'expert peut donc préparer, réaliser sa mission. Il n'a pas besoin d'être sur place, on n'est plus, enfin, voilà, ce n'est pas un travail de coût de faire au compte, il y a beaucoup de choses qui se font, tout se fait à distance, à part de certains entretiens, mais sur le principe, l'expert va donc, à partir de tous les éléments, Alors, je vois une question, on répondra après, le trésorier qui détourne les fonds, on n'est pas du tout sur ces missions-là, là, on est vraiment sur les consultations récurrentes, qui sont donc à la charge de l'entreprise pour la comptabilité du CSE, c'est un autre sujet dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais on pourra l'aborder dans des questions en fin de mission, en fin de webinaire. Donc, je disais, on réalise le rapport, donc avec des échanges réguliers entre le CSE, la direction, on monte notre dossier, et donc on établit un rapport, ce rapport évidemment est envoyé aux deux, c'est-à-dire au CSE et à la direction, et il fait l'objet, bien sûr, d'une restitution, alors une restitution en deux temps, d'abord en réunion préparatoire, c'est-à-dire qu'avec les élus, donc bien sûr, ils l'ont reçu en amont, ils l'ont étudié, ils l'ont réfléchi, il y a des choses qui sont comprises, ils ont peut-être noté des questions, des choses qui sont moins comprises, l'idée effectivement de la réunion préparatoire, c'est de balayer tout le rapport pour leur expliquer concrètement tout ce qu'on a pu faire, d'une façon évidemment pédagogique, on y reviendra, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on ne s'adresse pas à des financiers, on s'adresse à des gens qui ont pris des fonctions, qui représentent leurs collègues, qui sont investis d'une mission, mais qui ne sont pas experts comptables, donc on leur expose l'ensemble du rapport et on voit avec eux effectivement quelles questions poser à la direction, on les oriente sur la réunion d'après, qui sera donc la plénière, où là la direction s'est présente, pendant la première bien sûr, il n'y a que les élus, et pendant la seconde, donc on présente nos conclusions à l'ensemble des mêmes élus et de la direction, et puis s'en suivent effectivement des discussions, des questions pour susciter le rapport, avant effectivement que le CSE n'arrive à donner son avis. Voilà. Donc ça c'était d'un point de vue global sur l'ensemble, sur ces trois consultations récurrentes, les éléments d'organisation et de timing. Là, effectivement, je vais rentrer donc sur la consultation liée à la situation économique et financière, et les éléments qu'on va pouvoir regarder. Donc, cette consultation, alors ce qu'il faut savoir effectivement, c'est que l'expert comptable a accès, voilà merci Julien, a accès au même document que le commissaire au compte de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il a accès à tous les documents, après ça c'est ce que disent les textes, dans les faits c'est toujours un peu compliqué, parce qu'évidemment on n'arrive pas dans les entreprises en ouvrant les placards, enfin voilà, c'est en demande, et il faut qu'on arrive à prouver que certains documents qu'on veut existent, et on va donc apprécier les chiffres et les éléments qu'on va demander, donc pour l'année évidemment sur laquelle on est nommé, mais au regard généralement des deux années qui la précèdent pour pouvoir évidemment voir des évolutions, des notions et tirer des conclusions de tendance, d'analyse, etc. Donc effectivement, qu'est-ce qu'on va regarder ? Alors, il y a des documents qui sont à la disposition du CSE dans la BDESE, j'en ai parlé tout à l'heure, on va voir tout ce qui concerne l'activité de l'entreprise, on va voir après dans le détail son activité, dans quel cadre elle s'inscrit, dans quel secteur, comment se porte le secteur, les perspectives de notre entreprise, et puis on va rentrer évidemment dans les éléments concrets, les comptes annuels, les comptes prévisionnels quand il y en a, tout ce qui est lié à la R&D, au développement technologique, maintenant effectivement à l'environnement, puisque effectivement nos rapports doivent en faire mention. Alors, en passant sur la page d'après, voilà, merci Julien, donc les questions que les élus peuvent se poser et auxquelles nous on va répondre, en tout cas dans ces analyses-là, au niveau donc de l'entreprise, du groupe éventuel et de l'environnement, effectivement, au-delà de comment se porte l'entreprise dans laquelle se trouvent les salariés, et bien il y a aussi parfois un groupe, et puis il y a aussi un secteur. Si l'entreprise va bien dans un secteur qui est ralenti, c'est d'autant plus favorable que l'entreprise qui ne va pas très bien dans un secteur qui se porte très bien. Vous voyez, donc toutes les analyses vont être, vont découler bien sûr des chiffres de l'entreprise en elle-même, mais également de son secteur, de son groupe, puisqu'on ne va pas juste analyser le petit point, mais avoir une vision d'ensemble macro pour pouvoir éclairer au mieux les salariés. Pour rentrer dans les comptes, évidemment, on va regarder le chiffre d'affaires, l'activité, comment ça évolue, au niveau coût, au niveau prix, au niveau volume, la croissance, la récession, enfin voir comment les chiffres, arriver à faire parler les chiffres, bien sûr. On va regarder évidemment tout ce qui concerne les charges, est-ce que les charges évoluent dans le même sens que l'activité, quelles sont les charges les plus conséquentes, est-ce que, et puis voir un peu celles qui sont cachées, enfin je veux dire dans les zones horaires, voilà, il y a des choses qui sont, qui vont s'analyser. La sous-traitance, qui est aussi un point clé d'une situation d'entreprise. Si l'entreprise fait partie d'un groupe et qu'il y a des prix de transfert, eh bien il va falloir analyser ces prix de transfert, parce qu'on sait qu'il se passe souvent beaucoup de choses, voilà, des conventions, des choses qui sont encore une fois cachées et qui peuvent sensiblement changer la face des comptes d'une société. Les moyens humains, les effectifs, comment tout ça évolue, le résultat financier exceptionnel, je ne vais pas vous descendre un compte de résultat pour vous expliquer ce qu'il y a dedans, mais en fait, voilà, on analyse vraiment tous ces indicateurs-là. Évidemment, quand on a un résultat exceptionnel qui est très conséquent, il va falloir l'expliquer. Et puis, on regarde évidemment tout ce qui est, on n'a pas mentionné là, mais tout ce qui est rémunération collective, tout ce qui est participation, intéressement, tout ce qui est distribution de dividendes, et effectivement, l'impact que ça a, les distributions de dividendes sur les capitaux propres, et par extension sur la participation, parce que les élus, effectivement, n'ont pas tous ces cheminements. Donc, c'est à nous, effectivement, d'analyser tout ça pour pouvoir leur rendre compte et les aider. Bien sûr, on va s'attacher à regarder la situation bilancielle, la trésorerie, l'endettement, l'investissement, est-ce qu'on est sur une entreprise qui investit, est-ce qu'on est sur une entreprise qui, je veux dire, qui croupit, mais voilà, enfin, quelle est sa politique par rapport à l'investissement, quelle est sa santé financière, donc tout ça, c'est des choses, évidemment, on va regarder. Enfin, le budget, puisque c'est cohérent aussi, parce que parfois, on a des budgets qui sont complètement farfelus. Voilà, donc tous ces éléments-là doivent être pris en compte, enfin, sont pris en compte, dans le rapport que fait l'expert comptable au titre, donc, de l'analyse de la situation économique et financière de l'entreprise. C'est ce que je vous disais. Évidemment, ces indicateurs-là sont comparés sur trois ans, voilà, pour pouvoir, eh bien, simplement aider et informer le CSE, donc, sur des évolutions. Ça, c'est, voilà, tout ce qui touche à la CSEF. On va passer maintenant à la politique sociale. Donc, qu'est-ce que ça comprend ? Eh bien, donc là, on va regarder, il y a énormément de volets dans la politique sociale, et puis là aussi, on va le voir, les élus ont des attentes parfois très différentes. On peut analyser juste le bilan social, mais on peut avoir une analyse au niveau de tout ce qui touche aux conditions de travail, à la sécurité, enfin, extrêmement dense, on va le voir. Donc, voilà, sur quoi porte cette consultation ? Qu'est-ce que c'est la politique sociale ? Eh bien, on va regarder tout ce qui touche, donc, à l'évolution de l'emploi, donc, les effectifs, les titres de contrat, d'hommes de femme, les intérimes, les entrées sorties, l'ancienneté, l'âge, enfin, voilà, autant de facteurs qui définissent effectivement les salariés d'une entreprise. Il y a des qualifications, il y a tout ce qui touche à la formation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, effectivement, en général, le bilan de formation arrive plus tard dans l'année, mais ça, c'est des choses effectivement essentielles à regarder. Est-ce que l'entreprise, combien d'entreprises investissent en formation pour ses salariés ? Comment ça évolue ? Le nombre d'heures, le nombre de salariés formés, alors, bon, maintenant, il y a beaucoup de learning et tout ça, mais c'est vrai que, voilà, ça nous donne quand même des indicateurs essentiels pour les salariés et l'amélioration de leur emploi. l'apprentissage et les stages, la prévention en matière de santé et sécurité, je vous l'ai dit, sur tout ce qui est SSCT, les analyses peuvent être très vastes parce qu'on peut regarder beaucoup de choses. Évidemment, le premier critère, c'est l'absentéisme. Ça aide effectivement à comprendre comment va une entreprise. On voit bien que, alors là, évidemment, on sort de deux années de Covid où l'absentéisme ne voulait pas dire grand-chose, mais dans l'absolu, effectivement, l'absentéisme est un indicateur essentiel. On regarde, vraiment, encore une fois, quand c'est des demandes spécifiques du CSE parce que ça, on va le voir après, mais en général, ça fait appel à des compétences qui ne sont pas des compétences d'experts comptables, d'arriver à analyser les incivilités, la charge de travail, l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, les conflits de valeurs dans une entreprise. Tout ça, c'est lié donc à la sécurité des salariés et effectivement, ça demande, ça peut être effectivement très, très complet pour éclairer les salariés sur les conditions et sur ce qui se passe chez eux. L'aménagement du temps de travail à durée de travail, l'égalité pour hommes-femmes, je vous en ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc je vous l'ai dit, ça aussi également, le CSE sur cette consultation-là a la possibilité de se prononcer en une fois ou en plusieurs fois, donc à vie unique ou séparée, au moment de consultation propre à chacun de ces prèmes. Je vous ai dit par exemple, pour la formation, en général, ça arrive plutôt en fin d'année, donc il se peut effectivement qu'il y ait une deuxième consultation à ce moment-là. L'idée, bien sûr, donc le CSE est consulté sur le projet de... Tout ça, je pense que je vous l'ai dit tout à l'heure, on a discuté, mais effectivement, il est assez fréquent que le CSE soit consulté, on va dire, à 90% au printemps et à 10% en fin d'année. Donc le CSE, enfin l'employeur doit présenter un rapport annuel écrit avec la situation générale de l'entreprise et un programme annuel de la prévention de tout ce qui touche, on va dire, au SSCT, puisque c'est un... qui sont vraiment essentiels et qui ont une place de plus en plus grande aujourd'hui. Julien Escon. Voilà, super, merci beaucoup. À partir de 300 salariés, il y a un bilan social dans l'entreprise, donc bien sûr, il y a ce bilan social qui va être analysé. Ce bilan social, il va reprendre les grands chapitres que j'ai évoqués, donc l'emploi, la rémunération, il faut que je parle de la rémunération, tout ce qui est SSCT, les conditions de travail, la formation, donc évidemment, tous ces points-là, c'est les points qu'on analyse dans notre rapport. Je voulais revenir effectivement sur l'analyse des rémunérations, on n'en a pas parlé tout à l'heure, ça aussi, ça peut faire l'objet d'une analyse spécifique. L'analyse des rémunérations, c'est souvent tabou, mais bien sûr, on a accès, en tant qu'expert comptable du CSE, à ces renseignements-là. On est évidemment soumis à confidentialité, c'est évident, donc quand on va exposer dans notre rapport nos conclusions et nos analyses sur l'évolution des rémunérations, on se doit d'être très prudent, on ne peut évidemment pas donner de rémunération individuelle. Quand on a un groupe à moins de trois personnes, on ne donne pas de rémunération, c'est trop facile d'identifier ce qui concerne les uns et les autres. Donc évidemment, on fait des choses globales, mais cette analyse des rémunérations, elle peut être effectivement très dense aussi. On peut faire une analyse des REM par catégorie, par sexe, on peut analyser effectivement les promotions, les primes, l'évolution, donc par catégorie de salariés, par ancienneté, par âge. Voilà, on peut vraiment aller très très loin dans ces analyses de rémunération. et c'est vrai que pour les élus, c'est un outil essentiel. Alors les élus et les représentants des délégués syndicaux, puisque finalement, c'est un bon outil pour les NAO, pour les négociations annuelles. Évidemment, l'idéal, on parlait de l'agenda social tout à l'heure, c'est d'avoir effectivement de rendre ces travaux avant les négociations annuelles pour pouvoir effectivement, enfin voilà, qu'ils aient des billes et des éléments concrets. Encore une fois, on parlait tout à l'heure d'être un partenaire crédible, plus ils ont des billes et des documents et des informations précises, factuelles, concrètes, mieux ils peuvent négocier. Donc vous voyez, effectivement, le CSE est consulté sur vraiment plein de choses, sur les autres conditions de travail. Il y a aussi des éléments dont je ne vous ai pas parlé. Le CSE est consulté chaque année sur le PAPRI-PACT et sur la DUERP, donc pour les risques professionnels. Et effectivement, les documents sur les risques professionnels et encore une fois, pour pouvoir rendre des avis, eh bien, il faut avoir des éléments solides puisque rendre un avis, ce n'est pas juste favorable-défavorable. Vous comprenez bien que l'idée, c'est que le CSE soit aussi force de proposition, d'aménagement et d'évolution sur ces éléments. Je crois que j'ai anticipé sur plusieurs slides après. Voilà, merci Julien. Donc, le CSE est consulté sur un projet de bilan social. Bien sûr, le caractère sera définitif une fois que l'avis aura été exprimé. Et je vous le disais, voilà, l'avis du CSE peut porter sur les informations, voilà, mais sur l'évolution des indicateurs. On n'a effectivement pas parlé du turnover. C'est vrai que ça, c'est des choses sur lesquelles les difficultés de recrutement actuelles et le turnover, c'est aussi des éléments qui sont extrêmement, qui prennent une place très importante dans nos rapports sur les politiques sociales aujourd'hui, puisque, voilà, on parlait d'absentéisme qui est un facteur effectivement révélateur et le turnover en est également un autre. Le CSE, je vous le disais, peut former des propositions pour améliorer la situation sociale de l'entreprise. Ça ne veut pas dire qu'il sera écouté, mais en tout cas, ça veut dire que il a le droit de s'exprimer et effectivement, plus il est, mieux il est accompagné, mieux il sera à même d'être un acteur qui fait avancer le dialogue social. Je vous l'ai dit, bien sûr, on est soumis à confidentialité, donc on ne peut pas communiquer, même en off, aux élus des éléments individuels de rémunération. Ce n'est vraiment pas l'idée de ces expertises. Moi, je sais qu'il y a quelques années, quand on m'appelait pour me dire « je voudrais savoir combien coûte la voiture du patron », on veut dire que c'est des choses que ce n'est absolument pas l'objet de nos missions. Je vais respirer, je crois que j'ai dit beaucoup de choses, Julien. C'était bien détaillé sur les deux premières consultations, donc situation économique et financière et politique sociale, sur l'ensemble des sujets qui peuvent être traités. et effectivement, ça peut être très, très vaste et juste brièvement, je répondais à une question dans le cadre du chat, mais effectivement, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que finalement, l'intervention de l'expert sur ces deux consultations, mais sur la troisième que je vais évoquer dans un instant sur le plan de la situation stratégique, quoi qu'il arrive, ce sont effectivement des champs de mission qui sont définis conjointement, enfin, définis par les élus du CSE et qui confient entre guillemets à l'expert comptable. Donc, elles cherchent pour l'expert comptable ensuite de, évidemment, mener des analyses pour répondre à ce champ de mission et également, évidemment, de demander des informations adéquates qui conviennent pour pouvoir y répondre. Donc, c'est sûr que selon les situations, selon les entreprises, selon les complexités, on va retrouver effectivement parfois des champs de mission très vastes ou parfois, effectivement, parfois très modestes. Il suffit parfois simplement d'avoir une vision assez peut-être modeste ou sommaire, finalement, de la santé financière ou de l'évolution des résultats, d'activité sur la partie économique financière ou bien quelques éléments sociaux pour avoir quelques grandes tendances. Mais ce n'est pas nécessairement, effectivement, une mission qui va être très importante ou très lourde. Je rappelle aussi que ce qu'évoquait Elodie tout à l'heure sur le principe de la consultation dure un mois ou deux mois s'il recourt à l'expert. Donc, par définition, d'envisager, effectivement, un champ de mission très vaste. Si on a un temps limité, même si, normalement, la direction de l'entreprise a elle-même un temps très court pour transmettre les documents, ce qui peut poser aussi problème, évidemment, de temps en temps parce que son temps de réaction, réactivité, pas forcément toujours en phase avec les textes. Mais néanmoins, il faut avoir en tête que du coup, quand cette consultation dure un maximum de deux mois, qu'on est censé théoriquement remettre le rapport qu'un jour avant la remise de l'avis, il y a bien que le délai, effectivement, est court. un champ de mission très vaste que l'on ne serait pas en capacité de tenir ensuite avec des équipes en interne, peut-être pas toujours toutes disponibles pour traiter des sujets vastes, il faut faire attention aussi dans cette capacité à pouvoir tenir la mission. Voilà, de toute façon, l'expert comptable du CSE est soumis aux mêmes obligations que tous les experts comptables j'ai envie de dire de l'ordre, évidemment, c'est de bien garantir la faisabilité de son intervention, de l'acceptation de la mission, reste par définition aussi une obligation dure ontologique auxquelles on se doit de se soumettre. Donc, on est attentif à ces éléments-là parce que, de toute façon, ça fait partie aussi de la nécessité de bien répondre aux attentes et aux besoins des élus. Donc, il faut se mettre en condition pour le faire. Alors, j'aborde juste la troisième consultation puisque Elodie l'évoquait, donc on a bien trois consultations annuelles obligatoires, sauf accord spécifique, on y reviendra dans un instant. Mais donc, le troisième pilier, c'est les orientations stratégiques. Alors, les orientations stratégiques, si on peut les définir en quelques instants, effectivement, ce sont les perspectives de l'entreprise, évidemment, à trois ans. En tout cas, c'est comme ça que prévoient les textes sur la manière dont on doit se projeter, en tout cas, pour l'entreprise. Alors, les orientations stratégiques, souvent, en fait, en a tendance, et c'est ce qu'on constate dans le cadre de nos interventions, elles sont assez régulièrement, assez limitées, finalement, au champ économique et financier. C'est-à-dire qu'on va avoir éventuellement des perspectives, un business plan plus ou moins détaillé, d'ailleurs, sur des projections, avec éventuellement le budget de l'année suivante et puis, deux années suivantes, N plus 2, N plus 3, plutôt en perspective. C'est pour ça que, tout à l'heure, Elodie l'évoquait dans le calendrier social, c'est intéressant, souvent, d'avoir cette désignation sur pouvoir intervenir sur les consultations, sur les orientations stratégiques, en fin d'année, parce que ça permet, à minima, d'obtenir peut-être le budget de l'année suivante, à minima, et puis après, les deux années suivantes sont finalement plutôt des perspectives. Mais, ce qui est souvent constaté dans le cadre de nos interventions, c'est qu'on retrouve des missions qui sont limitées, finalement, à un aspect, finalement, économique et financier. Or, il faut retenir que les orientations stratégiques de l'entreprise portent également sur les éléments sociaux, tout ce qui touche à l'emploi, au devenir des métiers, des compétences, l'organisation du travail, le recours de la prestance, toutes les dimensions suivantes. Parce qu'à travers cette orientation, ces orientations stratégiques, il faut y lire, certes, les perspectives et les axes stratégiques souhaités développer par l'entreprise, mais surtout aussi sur la manière dont elle va y parvenir. Et c'est ça qui est intéressant, effectivement, de pouvoir, évidemment, creuser dans le cadre de ces missions, c'est de pouvoir se donner les moyens de lire la crédibilité, entre guillemets, de ces perspectives au regard des moyens que l'on compte s'allouer pour y satisfaire. Et ces moyens sont d'ordre, évidemment, à investissement financier, mais aussi investissement humain, si on peut le traduire, à travers, effectivement, quelles sont les perspectives que l'on a en termes d'évolution des effectifs. Est-ce qu'il y a nécessité, effectivement, de développer certains types de compétences par le biais, effectivement, de la formation en interne, si c'est nécessité par rapport à une évolution d'un segment d'activité ou de métier ? Est-ce que, du coup, on fera peut-être plutôt le choix de recruter en externe et donc pas nécessairement de développer la formation en interne ? Bref, est-ce qu'on va développer le recrutement en interne de salariés sur certaines dimensions ou est-ce qu'on va avoir recours peut-être plus à l'intérim et ou à la sous-traitance ? Vous voyez bien que toutes ces dimensions-là sont essentielles à regarder parce que c'est ce qui va derrière donner des projections sur la faisabilité ou la manière dont on compte s'organiser pour réaliser ces orientations stratégiques. Alors, je finirai quand même peut-être juste sur un petit point sur ce sujet-là quand même pour indiquer que ce n'est pas toujours évident d'avoir ces perspectives, cette lecture. Alors, ce que disent les textes, c'est que, notamment dans le cadre des informations à transmettre sur la BDESE, BDESE, base de données économiques et sociales et environnementales puisque depuis la loi, ce que j'ai indiqué en guise d'introduction, depuis la loi climat et résilience, on se doit aussi sur cette consultation spécifique et introduire les éléments et les perspectives ou les conséquences environnementales. Donc, sur ces éléments-là, il faut effectivement regarder les éléments. Ce n'est pas toujours très évident d'avoir des données très chiffrées. Dans ce cas-là, l'entreprise se doit, lorsqu'elle ne peut pas transmettre des éléments précis chiffrés, expliquer ou donner des tendances à minima quand même sur les évolutions à venir à trois ans sur cette période triennale. Bon, juste en précision, peut-être, parce que c'est la valeur qui avance, donc il faut peut-être se dérouler quelques éléments complémentaires, mais simplement, je pense que je finirai. Ce n'est pas très grave si tous les points du document ne sont pas transmis. De toute façon, vous aurez ce détail-là ensuite, quoi qu'il arrive. Il y a donc en tête qu'effectivement, cette consultation se mène à l'échelle de l'entreprise, comme le rappelait tout à l'heure Elodie, mais qu'un accord-groupe peut venir en fait un petit peu, alors qu'on parle de substituer intégralement à cette analyse de la stratégie au niveau de l'entreprise, peut en limiter entre guillemets la portée en simplement constatant les conséquences des orientations stratégiques définies au niveau du groupe sur l'entreprise considérée. Donc, ça n'enlève pas intégralement, éventuellement, cet impact, effectivement, cette consultation au niveau de l'entreprise, mais ça peut venir la restreindre dans une certaine mesure. Donc, un plan à trois ans, BD, USE, tous ces éléments-là sont importants. Je finirai également juste sur un petit sujet là-dessus. Donc, ce qui avait été présenté dans la première planche d'introduction par Elodie sur les trois consultations annuelles obligatoires, et c'est un des points qui avait donné lieu à une question dans le chat sur le financement de cette consultation, sur l'intervention de l'expert dans le cadre de cette consultation, c'est bien effectivement à 80% par l'entreprise et 20% par le CSE. Et c'est ce que j'ai mentionné dans le chat en réponse, c'est sous réserve effectivement de s'ils disposent des ressources suffisantes. Si ce n'est pas le cas, il y a un article du Code du travail de 2315-80, le troisième est l'INEA qui prévoit que en cas d'insuffisance des ressources, dans ce cas-là, effectivement, l'intervention de l'expert est prise en charge à 100% par l'entreprise. Bon, à charge pour le CSE de montrer qu'il n'a pas les ressources suffisantes, ce qui est une autre problématique. Alors, effectivement, Julien, je rebondis sur ce que tu dis parce que je vois beaucoup de questions dans le chat en tant qu'expert comptable de CSE pour les comptes du CSE ou en tant que CAC pour les comptes du CSE. Donc, effectivement, je rebondis, tu as complètement raison évidemment sur ce point. L'entreprise doit suppléer si le CSE n'a pas les moyens de payer ces 20%, sauf s'il a effectué un transfert entre le budget de fonctionnement et le budget des activités sociales puisque ça, c'est devenu… ça, c'est… comment ? C'est un os arrangé que nous a balancé il y a quelque temps effectivement le gouvernement. Maintenant, le CSE a le choix sur ses comptes, sa comptabilité à lui, effectivement, chaque année lors de l'approbation de ses comptes, de décider de l'affectation des résultats sur les deux budgets et il peut effectuer maintenant un transfert dans les deux sens, d'ailleurs, de maximum 10% de l'excédent annuel d'un budget vers l'autre. Donc, s'il a un résultat de n'importe quoi de 15 000 euros en fin d'année sur le fonctionnement, eh bien, il peut dire « je vais en affecter 10% sur le budget des activités sociales, donc 1 500. » Donc, effectivement, s'il fait ce genre de choses et qu'il fait un transfert et qu'il n'a pas les moyens de payer ces 20%, là, pour le coup, la direction n'est pas obligée de financer puisque du coup, ils se sont démunis d'une partie de leur budget de fonctionnement pour faire des activités sociales. Donc, voilà, pour ceux qui ont des comptables, je le vois, soyez vigilants sur ces affectations de résultats parce qu'il ne faut pas non plus… Enfin, voilà, le but, ce n'est pas de déplumer le budget de fonctionnement pour renflouer les activités sociales, ce que beaucoup essayent de faire, voilà, mais le budget de fonctionnement a vraiment un intérêt et il faut le rappeler. Désolé. Non, tu as raison de faire ce point de vigilance parce que c'est une problématique, sachant qu'effectivement, à partir du moment où on engage ce transfert, ce qui évidemment a pour conséquence c'est que sur les trois prochaines années, on ne pourra pas faire jouer effectivement cette prise en charge des honoraires sur notamment la situation… sur les orientations stratégiques, donc malheureusement bien fourchée, sur les orientations stratégiques uniquement, mais éventuellement d'ailleurs sur d'autres consultations sur lesquelles on va pouvoir y venir dans quelques instants, sur les consultations ponctuelles, ce qui est effectivement problématique, c'est-à-dire qu'une décision l'année en cours engendre des conséquences sur les trois prochaines années, donc il faut bien réfléchir, évidemment au moment de faire ce choix. Peut-être un point sur la question tout à l'heure abordée ou évoquée par Elodie, sur l'aménagement potentiel des consultations par voie d'accord, dans le cadre notamment des… en ce moment, on est en pleine phase de renouvellement des CSE, d'élections, donc on a… j'ai envie de dire normal, c'est normal après les quatre années passer après le passage aux ordonnances Macron. disons qu'aujourd'hui, un certain nombre de nouvelles élections peuvent prévoir un accord de mise en place du CSE, et dans le cadre de cet accord de mise en place du CSE, il est possible de déroger, entre guillemets, à ces fameuses consultations, enfin, au caractère obligatoire annuel de consultation du CSE sur les trois consultations évoquées jusqu'à présent. donc effectivement, cet accord peut prévoir de… une périodicité différente des consultations, comme le disait tout à l'heure, il nous dit, ça peut être une année sur deux, ça peut être une année sur trois, alors ça ne peut pas être zéro, les textes prévoient quand même qu'à minima, sur une période triennale, il doit y avoir à minima une consultation, mais retenez qu'effectivement, ça peut être très fortement restreint. Ça peut être restreint, donc on l'évoque sur la question de la périodicité annuelle, mais ça peut être aussi restreint sur le champ et sur le contenu, finalement, des consultations. Et ça aussi, ça peut être un sujet vraiment compliqué et difficile parce que ça peut être s'engager dans le cadre d'un accord de mise en place du CSE au moment du renouvellement des élections, donc cet accord va porter évidemment ses fruits et ses conséquences sur toute la durée du mandat. En l'occurrence, on peut faire des choix à nouveau au moment où l'accord est négocié, malheureusement, on engage quand même effectivement l'avenir en ce moment-là. Donc, par exemple, dans un accord où vous pouvez éventuellement dans le contenu des consultations, il est tout à fait possible de pouvoir éventuellement, même si évidemment on ne le préconise pas, mais dans le cadre de la situation économique et financière, de restreindre les analyses et uniquement à l'entreprise et ne pas avoir par exemple de droit de regard ou de regard sur les comptes du groupe si c'est une entreprise qui appartient à un groupe, ce qui normalement effectivement reste dans les prérogatives du CSE et de l'expert comptable ensuite de traiter. Mais par voie d'accord, on pourrait restreindre entre guillemets si vous voulez le champ. Donc, regardons dans le cadre des interventions qui éventuellement sont prévues par le CSE, s'il y a des désignations, qu'est-ce qui a été signé dans le cadre des accords de mise en place du CSE, s'il y a des éventuelles restrictions ou pas parce que, quelque part, ça peut venir limiter l'intervention quoi qu'il arrive. Donc, voilà, je voulais juste évoquer ce point, c'est que par voie d'accord, on peut aménager, j'ai envie de dire, surtout la périodicité et le contenu des consultations, ce qui peut évidemment poser problème quand même en termes des capacités pour les élus à exercer leur mission ensuite, leur mission économique, j'ai envie de dire. Voilà pour quelques éléments assez brefs sur cette question des aménagements d'accord. peut-être pour finaliser sur les consultations, Elodie, juste un ou deux points sur... Je vais effectivement passer assez vite parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a déjà dites et le temps court. Effectivement, on vous l'a dit, l'expert comptable peut évidemment assister le CSE pour chacune des consultations et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une formalité pour... Voilà, ça ne se fait pas comme ça. Il faut évidemment que ce soit voté, mis à l'ordre du jour d'une réunion de CSE, voté et engagé. Donc, on vous a rappelé sur cette slide que vous aurez effectivement, puisque vous aurez le support, voilà, les modalités pratiques, comment aider les élus qui veulent vous nommer. Effectivement, voilà, ce qu'il faut mettre comme point à l'ordre du jour pour chacune des trois consultations récurrentes et ce qu'il faut mettre ensuite sur le PV pour acter que les nominations de l'expert se sont bien faites. Donc, on vous a donné les outils pratico-pratiques à donner à vos élus en cas de nomination. Alors, les avantages, bien sûr, que là, je ne parle qu'à des gens qui sont convaincus de l'intérêt, évidemment, du recours à l'expert comptable pour ces trois missions-là, bien sûr, l'idée, enfin, l'un des points clés, c'est que les deux premiers sondiers, c'est d'avoir une expertise sur mesure et de les aider à monter en compétence. Bien sûr, que vous donnez à des non financiers une liesse fiscale, c'est un peu complexe. Là, l'idée, vraiment, c'est d'avoir, c'est de faire un diagnostic, j'ai envie de dire, 360 sur tous les aspects de l'entreprise et surtout de le vulgariser, de le rendre pédagogique puisque, je vous l'ai dit, je le rappelle, vous le savez, de toute façon, on parle à des gens qui ne sont pas des financiers, on parle à des gens qui n'ont pas une culture, essentiellement, une culture économique et, effectivement, pour pouvoir enrichir le dialogue social et améliorer sa qualité, évidemment, plus ils sont, je vous l'ai dit, je le redis, mais plus ils sont formés, informés et aguerris, meilleurs ils seront dans leurs négociations avec leur direction et plus crédibles ils seront pour pouvoir faire avancer le dialogue social. Le troisième point, bien sûr, c'est l'accès aux documents pour la CF, en tout cas aussi large que le commissaire au compte et effectivement, on ne l'a pas dit tout à l'heure mais l'expert comptable est le seul à déterminer les éléments dont il a besoin. Bien sûr, je voyais des questions passer dans le chat aussi, il est difficile de faire une mission type puisque, je vous l'ai dit, tout va dépendre des préoccupations des élus. Bien sûr que dans une boîte de 50 salariés ou dans une boîte de 200 ou dans un groupe de 5 000, les préoccupations ne sont pas les mêmes, les enjeux ne sont pas les mêmes, les négociations ne vont pas être les mêmes et effectivement, les analyses que nous, on va faire ne seront pas les mêmes. Donc, bien sûr que c'est nous qui sommes maîtres des documents qu'on peut demander à l'employeur. Encore une fois, il faut-il prouver qu'ils existent parce que parfois, ils peuvent nous dire qu'ils n'ont pas telle et telle chose, il y en a qui nous disent qu'ils n'ont pas de comptes analytiques, alors évidemment, dans des boîtes de 5 000 personnes, c'est assez difficile à croire mais voilà, à partir du moment où on arrive à prouver que ça existe, on peut leur demander mais voilà. Et on le disait, on le rappelle, ça allonge le délai de consultation puisqu'on passe donc de un mois à deux mois quand il y a expert, donc évidemment, ça laisse plus de temps pour rentrer et faire sortir des éléments importants. Comment on exprime un avis motivé ? Donc effectivement, je vous l'ai dit, l'avis du CSE, enfin l'avis, ce n'est pas je suis pour, je suis contre, je suis favorable, je suis défavorable, voilà. L'idée, c'est encore une fois qu'à travers les analyses qu'on leur a fournies, ils puissent prendre un avis qui soit motivé, qui soit argumenté, qui soit détaillé et je vous l'ai dit, je reparle de crédibilité mais effectivement, c'est important, enfin je veux dire, nous on voit beaucoup de CSE qu'on accompagne depuis des années, on voit effectivement des compétences qui s'enrichissent, on voit certains qui maintenant ont un œil très pointu sur des éléments économiques qu'ils n'avaient pas du tout il y a quelques années et on voit vraiment la qualité du dialogue social se renforcer parce qu'effectivement, voilà, ce n'est pas juste, on n'est pas sur les images qu'on peut voir avec une pancarte et on manifeste, enfin ce n'est pas que ça, un CSE, il faut bien l'avoir en tête, il y a des gens d'une qualité extraordinaire et effectivement, ça leur permet donc d'être force de proposition. Je l'ai dit brièvement tout à l'heure, effectivement, il est très important de pouvoir, à travers la construction de l'agenda social, articuler les consultations récurrentes et les négociations. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure du rapport sur la politique sociale, effectivement, si on le remet après les NAO, l'intérêt est bien moindre effectivement que si on le remet avant et donc effectivement, l'idée est de pouvoir aider les élus à construire leur agenda social pour pouvoir avoir les rapports au moment opportun. Pour la politique, effectivement, le rapport sur la CSEF, sur la situation économique et financière, évidemment, ce rapport, il va aussi permettre de négocier leur DNAO, lors de la participation, enfin, s'il y a un accord de regard de participation, l'intéressement et donc effectivement, ils doivent avoir des éléments chiffrés et intelligibles avant de rentrer sur ces négociations. Pour la politique sociale, bien évidemment, sur les NAO, mais tout ce qui touche à la QVT aussi, c'est évidemment avoir des billes avant pour les orientations stratégiques, bien sûr, c'est lié aux négociations sur la formation professionnelle et la GEPPMM. Voilà. Donc, effectivement, notre rôle de conseil aussi des élus, c'est de les aider à articuler au mieux leur agenda social par rapport aux négociations sur lesquelles ils sont, ils sont, avec les organisations syndicales, voilà, ils sont consultés. L'idée, vous l'avez compris, encore une fois, pour toutes les consultations, c'est d'arriver à transformer des informations brutes en informations utiles et de vulgariser pour pouvoir, qu'ils puissent s'approprier les éléments. Il ne faut pas que ça reste un rapport d'experts, on ne se parle pas entre experts, donc effectivement, il y a beaucoup de choses qu'il faut simplifier, qu'il faut vulgariser, qu'il faut traduire, simplifier, de façon très pédagogique pour qu'ils puissent, justement, s'approprier nos rapports et s'en servir comme des éléments de négociation. Alors, du coup, peut-être si je finalise sur ce point-là, effectivement, juste en complément ce qu'évoquait, le dit, c'est vrai que, dans le cadre de ces interventions et cette articulation, effectivement, avec les négociations, à notre sens, elle est essentielle et si vous voulez, elle vient ici alimenter un rôle ou une fonction de l'expert comptable auprès du CSE et des parties prenantes, c'est-à-dire, y compris potentiellement les organisations syndicales, dans le cadre, effectivement, de l'apport et du conseil. Et c'est vrai que, bien sûr, on est dans une logique de l'expertise comptable au sens strict du terme sur des documents et des éléments, mais il faut avoir en vue qu'on est dans une, par ailleurs, finalité, finalement, de conseil et d'apport pour les représentants du personnel. Au même titre que les directions d'entreprise ont leur propre recours au conseil divers et variés, ça s'appelle l'expert comptable ou pas d'ailleurs, ou d'autres structures de conseil. En l'occurrence, c'est ce rôle-là qu'on doit pouvoir apporter. Donc, le rapport, les analyses, la manière dont on les restitue, la manière dont on alimente les échanges avec les élus du CSE, la manière dont les idées et peut-être les préconisations peuvent être aussi lancées, vous voyez, tous ces éléments-là viennent alimenter les potentielles négociations et donc, in fine, c'est un peu l'objectif quand même, faire aussi en sorte qu'il y ait une amélioration des conditions de travail, de l'emploi, des salaires et globalement en phase avec la vie économique de l'entreprise, évidemment. Donc, tout ça, effectivement, est quand même important à saisir. Alors, peut-être, pour passer peut-être à la deuxième partie, je vais essayer de vous présenter de manière plus rapide sur les consultations éventuelles. Effectivement, là, on évoquait les consultations récurrentes chaque année parce qu'on voit bien qu'on est dans la compréhension régulière de ce qui est la vie de tous les jours de l'entreprise à travers ces sphères économiques financières, sociales ou stratégiques. Néanmoins, effectivement, évidemment, l'entreprise peut être jalonnée d'événements divers et variés et donc, c'est ce qu'on traduit par des logiques de consultation ponctuelle. C'est l'article L2312-8 du Code du travail qui, effectivement, prévoit que le CSE doit être informé consulté lorsqu'il se produit un certain nombre d'événements que l'on va qualifier de relativement importants, divers et variés. à travers cette planche là à l'écran, sont recensées quelques consultations. Alors, consultation, il faut mettre des guillemets à consultation parce que toutes les consultations énoncées ici ne donnent pas nécessairement lieu à restitution d'un avis parce que, normalement, qui dit consultation dit restitution d'un avis par le CSE. Je pense notamment au droit d'alerte économique qui figure au milieu à peu près de cette planche où, effectivement, ça correspond à une possibilité pour les élus du CSE d'intervenir en cas de difficulté économique et donc, du coup, de faire appel à l'expert dans le cadre de cette situation particulière. Mais il n'y a pas d'avis à rendre à l'arrivée. C'est un peu un abus de langage qui a été, effectivement, introduit dans le cadre des ordonnances Macron sur cette particularité. Donc, la notion de consultation peut être petit, un peu galvaudée de temps en temps. Et puis, ce que je voulais aussi préciser, et vous voyez bien que c'est aussi le terme qui a été mis entre parenthèses économique, c'est les consultations ponctuelles économiques, parce qu'on va ici se focaliser sur les consultations ponctuelles qui peuvent être dévolues sur les interventions de l'expert comptable. En l'occurrence, il y a d'autres consultations ponctuelles qui peuvent intervenir sur notamment des sujets plus autour de la santé, sécurité, condition de travail. Et là, pour le coup, qui vont peut-être plutôt, qui sont plutôt dévolues à un expert qualifié de certifié avec une certification, donc un agrément ou une certification spécifique délivrée effectivement par un organisme désigné par l'instar du travail. Donc, vous retenez que, ici, on va simplement se limiter aux consultations ponctuelles économiques qui sont pour le coup, à nouveau, réservées à l'expert comptable. Enfin, réservées en tout cas de droits pour désigner un expert comptable. Alors, rapidement, parce que je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail de chacune de ces consultations, mais au moins, peut-être présenter brièvement leur philosophie ou l'esprit pour, en sachant que, donc, du coup, à partir du moment où ces événements se produisent, à chaque fois, le CSE peut mandater un expert comptable pour intervenir. Alors, de prime abord, sur le PSE, plan de sauvegarde de l'emploi, donc, il y a une amorti-organisation qui est souvent douloureuse dans l'entreprise, donc, il y a la possibilité, effectivement, pour le CSE de faire appel à un expert comptable pour venir, et c'est ce que on mentionne dans le cadre de cette planche, les objectifs de l'intervention, c'est quoi ? C'est de vérifier le motif économique au sens de l'ampleur qui s'est évoqué, et également envisager les mesures économiques qui sont prévues dans le cadre du PSE, parce qu'un motif économique de restructuration, c'est une chose, prendre des mesures pour envisager et son redressement s'en a une autre, et est-ce que les mesures que l'entreprise envisage sont à la hauteur des difficultés et du redressement envisagé de l'entreprise ? Donc, ces éléments-là, on voit bien que l'apport d'expert comptable avec ses compétences sont utiles et nécessaires pour analyser ce champ-là. Il faut regarder également une dimension organisationnelle, parce qu'effectivement, derrière des départs, alors, sauf si c'est malheureusement une liquidation derrière de l'entreprise, mais néanmoins, si c'est juste entre guillemets une réorganisation qui vise à supprimer une partie des postes de l'entreprise en conservant une partie des salariés, ça signifie que du coup, il va falloir aussi pouvoir montrer que l'organisation de l'entreprise est viable à l'issue de la réorganisation. En supprimant des postes sur tel ou tel service, telle ou telle activité, est-ce que derrière, par rapport aux salariés restants, on a encore la capacité à pouvoir organiser l'activité restante qui restera derrière ? Donc, ça aussi, c'était un sujet qui est important à analyser sur les incidences organisationnelles. J'ai envie de dire, évidemment, un champ qui est non négligeable également aussi à regarder et analyser, c'est toutes les incidences, la mesure, l'analyse des mesures sociales. Selon le PSE, selon l'entreprise, selon les activités, on ne va pas avoir les mêmes conséquences sur les populations que l'on qualifie d'impacter. Ce n'est pas la même chose, évidemment, si les populations impactées sont plutôt des personnes à un certain âge avancées, peut-être sur un territoire où les structures d'emploi sont complexes, sont difficiles, sont tendues. Il peut y avoir, si les situations des personnes sont d'ordre personnel plus difficiles aussi, si elles ont eu par le passé plus ou moins de formations, si elles sont à un niveau ou pas, tous ces éléments-là vont derrière conditionner les mesures sociales à mettre en place dans l'entreprise pour faire en sorte que les personnes qui sont impactées ou qui pourraient être impactées par le projet de licenciement, en fait, vont devoir malheureusement quitter une situation d'emploi dans l'entreprise où elles étaient, mais pour retrouver une autre situation d'emploi. Donc, on va, ces mesures sociales, essayer de les améliorer ou en tout cas, mieux les cibler pour être sûr que ce retour à l'emploi soit le plus efficace derrière. Donc ça, pour le coup, vous voyez, l'expert comptable doit aussi pouvoir mesurer la pertinence de ces mesures sociales et éventuellement, préconiser des évolutions, des améliorations. Bon, la partie, effectivement, analyse potentielle des effets sur la santé, sécurité et conditions de travail, du fait des évolutions dans le cadre des ordonnances Macron sur l'organisation de cette intervention dans le cadre du PSE, c'est potentiellement des sujets qui peuvent être dévolus à l'expert comptable qui peut lui-même, du coup, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure, les sous-traiter à un expert habilité ou certifié sur cette dimension spécifique de santé, sécurité et conditions de travail. Ici, il faudra vérifier que derrière cette réorganisation, les salariés restants, on a bien mesuré les impacts potentiels physiques ou psychologiques d'ailleurs de cette réorganisation et s'il n'y aura pas effectivement des conséquences liées à ces dimensions suite à la réorganisation. Et s'il y a effectivement des conséquences potentielles, dans ce cas-là, on doit regarder quelles sont les mesures qui sont envisagées par l'entreprise pour essayer de limiter évidemment les impacts sur la santé, sécurité et conditions de travail. Donc ça, ça fait partie aussi du champ d'investigation dans le cadre des analyses du PSE. Et dernièrement, c'est ce que j'ai indiqué aussi tout à l'heure, la loi climat et résilience a prévu certes de pouvoir traiter dans le cadre des consultations récurrentes la partie environnementale, mais aussi dans le cadre des consultations ponctuelles, parce que finalement, derrière une réorganisation, les impacts potentiels sur l'environnement doivent être aussi mesurés et étudiés, potentiellement, y compris aussi pour identifier les mesures, pour en limiter les effets, s'il doit y en avoir derrière une réorganisation. Donc on voit que finalement, cette analyse de PSE est très vaste. Vous voyez qu'à nouveau, le champ d'investigation de l'expert peut être très vaste et disons qu'elle va être dépendante de la réalisation, de l'entreprise, de la difficulté, de la complexité de la situation pour intervenir. Mais à minima, vous voyez, les thèmes, les objectifs de l'intervention devront être abordés ou traités si on veut effectivement être pertinents dans les analyses. Alors, très brièvement, dans le cadre du déroulé de l'intervention, sachez que, peut-être à la différence des consultations récurrentes, il y a des délais d'informations et de consultations qui sont différents. C'est-à-dire que dans le cadre de la procédure du plan de sauvegarde de l'emploi, et c'est vrai que c'est une mention que j'ai oublié de préciser, sur le PDB, plan de départ volontaire, c'est finalement des procédures identiques en termes de déroulé de procédure à celle des PSE, des plans de sauvegarde de l'emploi, même cahier des charges au sens de même délai et même modalité. La seule chose, c'est que le plan de départ volontaire va ne comprendre qu'une mesure de volontariat et n'ira pas jusqu'à potentiellement des licenciements contraints. C'est la différence avec le PSE. Mais retenez que l'organisation est déroulée, en tout cas juridique, et finalement de la même nature. Et se déroule à peu près de la même manière. Donc, comment ça se déroule ? Il y a effectivement une première réunion d'information qui est réalisée par l'employeur qui va présenter effectivement le projet d'organisation. Là, au cours de cette première réunion, il faut, si les élus le souhaitent, faire cette désignation au cours de cette première réunion. Traditionnellement, excusez-moi pour l'expression, mais après l'heure, c'est plus l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, les textes prévoient que la désignation d'experts intervienne à cette première réunion et uniquement à cette première réunion. C'est la seule consultation, d'ailleurs, où il est prévu que cette désignation se fasse au moment où la consultation démarre. Ayez juste en tête que derrière, on peut soit avoir une voie négociée avec les organisations syndicales dans le cadre de la PSE, soit dérouler un document unilatéral. Et là, évidemment, vous avez aussi une problématique qui se pose sur les interlocuteurs qui font en face et la manière dont vous allez alimenter vos analyses et vos expertises. Parce qu'une des difficultés aussi de l'intervention d'experts comptables dans le cadre de la PSE, c'est, vous voyez qu'on va remettre un rapport pour l'ensemble des champs évoqués précédemment, mais la difficulté, c'est qu'en parallèle, les négociations avec les élus ou bien les organisations syndicales se déroulent finalement au même moment. Donc, il faut pouvoir nourrir finalement, j'ai envie de dire, les analyses, les études qui ont été faites sur les différents sujets des élus pour pouvoir compter ou accompagner finalement les organisations syndicales ou les élus du CSE pour une bonne négociation. Donc, vous voyez que le déroulé de l'expert, l'intervention d'expert va être un peu finalement peut-être jalonné avec plusieurs étapes, des restitutions de notes de travail en cours quitte à ce que potentiellement il y ait un rapport à la fin qui soit remis qui regroupe l'ensemble de ces notes de travail. Mais si on veut vraiment apporter, vous voyez, cette question que j'évoquée tout à l'heure sur la notion de conseil, si on veut être pertinent, évidemment, présenter un rapport une fois que les négociations sont terminées, c'est un peu dommage parce que bien évidemment on ne revient pas qu'il faut envisager l'intervention en cours de route et ça, ce n'est pas une chose aisée parce qu'il faut évidemment ce qu'il y a en termes de planning avec les élus et la direction sur la restitution des travaux. Je finalise sur ce point-là parce que je ne vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Retenez simplement cette planche-là, c'est les points que j'ai évoqués tout à l'heure sur les thèmes et les finalités des sujets à étudier. Mais c'est extrêmement important d'avoir l'ensemble des sujets abordés sous peine entre guillemets de voir son projet non validé à l'arrivée par l'autorité administrative parce que ces projets de PSE doivent donner lieu à l'arrivée à une validation de homologation par l'autorité administrative de la VDS. Donc il faut respecter l'ensemble du cahier des charges. Je passe peut-être sur un autre champ des consultations, je l'ai évoqué sur le PSE mais souvent, aujourd'hui, on a depuis les ordonnances Macron puisque c'est effectivement dans le cadre de ces ordonnances que ce dispositif a été produit, la possibilité de négocier un accord de rupture conventionnelle collective que l'on qualifie régulièrement comme étant une forme un peu de plan de départ volontaire light. Pourquoi on le qualifie sous cette forme-là ? Parce que c'est un plan de départ volontaire au sens de, il est basé uniquement dans une logique de volontariat, c'est-à-dire qu'il faut qu'effectivement seuls les salariés volontaires au départ pourront partir mais retenez que la procédure qui se déroule pour négocier un accord de rupture conventionnelle collective est plus flexible, plus agile que celle qui est arrêtée dans le cadre d'un PSE car effectivement c'est ce que je mentionnais vous pouvez passer un peu rapidement les délais de consultation dans le cadre d'un PSE sont définis en fonction du nombre de suppressions de postes si on est à moins de 100 suppressions de postes c'est deux mois si c'est entre 100 et 250 suppressions de postes pour le PSE on va être sur trois mois de procédure et si c'est au-delà de 250 suppressions de postes dans ce cas-là effectivement on va être sur quatre mois de procédure là dans le cadre de cette négociation de l'accord de rupture conventionnelle collective il n'y a pas de délai c'est-à-dire que le calendrier est libre entre les parties donc vous voyez que c'est aussi pour ça que souvent ce dispositif est aujourd'hui régulièrement saisi par les directions d'entreprises lorsqu'elles ont un projet de réorganisation à mettre en place donc comme son nom l'indique c'est un accord il faut que ce soit négocié et signé par les deux parties prenantes donc en l'occurrence évidemment l'employeur la direction mais aussi donc un accord majoritaire 50% des organisations syndicales représentatives c'est l'analyse effectivement des suffrages exprimés au premier tour des élections lors des dernières élections au sein du CESF c'est ça qu'il faut retenir donc on a effectivement un accord qui table sur un accord majoritaire sur du volontariat et exclusivement du volontariat une validation également de l'autorité administrative mais qui est plus light parce qu'elle considère que s'il y a un accord c'est que les parties se sont entendues et puis il y a quelques mentions minimales qu'il faut pouvoir faire figurer dans le cadre de cet accord et c'est pour ça qu'on qualifie à nouveau ce type d'accord comme étant un plan départ volontaire light parce qu'il n'y a pas tout un tas de mesures ou de procédures qui sont imposées dans le cadre de cet accord et les mentions minimales je vais brièvement les dérouler ensuite elles sont comme leur nom l'indique minimales donc retenons que c'est un accord qui a vocation à pouvoir être prêté dans la plus grande simplicité ou plus grande agilité sous réserve effectivement qu'on est volontariat peut-être avant de passer justement très rapidement à ces questions de mesures minimales retenez aussi que c'est d'une manière assez surprenante mais c'est une négociation d'accord qui ne prévoit pas l'intervention de l'expert comptable vous voyez que quand on parle du PSE ce que j'indiquais tout à l'heure il y a la possibilité pour le CSE de se faire accompagner d'un expert comptable désigné à la première réunion mais dans le cadre de la négociation de l'accord de rupture conventionnelle collective il n'y a pas d'intervention de l'expert comptable obligatoire à partir du moment où le CSE ou les organisations syndicales le souhaiteraient en l'occurrence ça peut être malgré tout négocié c'est à dire que dans l'accord il peut être prévu quand même malgré tout l'intervention de l'expert ça pour le coup ça veut dire qu'il faut le négocier c'est une approche plus contractuelle ce qui rend les choses peut-être moins évident ou bien effectivement d'une autre sous une autre forme le CSE peut décider de se faire accompagner de l'expert comptable mais dans ce cas-là ça va être sur ses propres ressources sur son propre budget attribution économique et professionnelle AEP où on fait le budget de fonctionnement et malheureusement donc effectivement les honoraires vont être à 100% à la charge du CSE sur cette partie-là sauf encore plus favorable à nouveau avec l'entreprise et retenez donc du coup l'expert comptable peut intervenir peut accompagner mais ce n'est pas une obligation qui peut être imposée à l'employeur donc sur brièvement les mesures sociales associées à cet accord retenez donc du coup effectivement on définit un nombre maximum de départs envisagés dans le cadre de cet accord si on prévoit 50 départs dans le cadre de cet accord s'il y a 40 volontaires on s'arrête à 40 volontaires 40 départs auront lieu et uniquement 40 volontaires ce que je disais on ne peut pas effectivement en poser des sentiments contraints à l'inverse si à nouveau dans mon exemple je prends 50 départs envisagés dans le cadre de l'accord et que j'ai 60 volontaires qui sont éventuellement partants de l'entreprise qui souhaitent répartir l'entreprise malgré tout dans le cadre de l'accord si j'ai défini 50 départs dans ce cas-là je m'arrête quoi qu'il arrive à 50 et donc je devrais définir des critères qui vont départager finalement comment les 50 seront retenus au regard des 60 candidatures je dois définir dans le cadre de cet accord et puis il y a quelques mesures que l'on peut intégrer des mesures d'aide au retour à l'emploi parce que c'est vous voyez c'est pour ça qu'on évoquait cette question d'un PSE ou d'un plan départ volontaire light parce qu'il n'y a pas de mesures spécifiques de retour à l'emploi imposées on peut y prévoir des mesures de formation on peut y prévoir un congé de mobilité on peut y prévoir certaines aides à la mobilité etc. on peut y avoir effectivement certaines mesures mais tout est à négocier dans cet accord c'est-à-dire qu'il n'y a aucun cahier des charges légales obligatoires fixées par les textes à l'inverse effectivement de dispositifs que l'on retrouve dans le cadre du PSE ou du plan départ volontaire vous voyez c'est pour ça qu'on évoque cette question d'un accord d'un plan départ volontaire light alors la contrepartie bon évidemment je ne vais pas vous faire un dessin vous le connaissez comme moi c'est c'est de la fête d'avoir des indemnités qui soient à minima de façon qui soient les indemnités légales ou conflits conventionnels excusez-moi pour dans le cadre du départ mais souvent sont négociés évidemment de la supra légale supra conventionnelle qui viendrait effectivement compenser le fait qui n'y a pas de mesure retenez aussi que du coup c'est aussi un point non négligeable mais derrière effectivement ce type d'accord quand les gens partent ça éteint la plupart du temps tout contentieux ultérieur c'est à dire qu'effectivement derrière en fait les potentiels prud'hommes n'ont plus lieu d'être parce que si vous avez un accord volontaire majoritaire signé par les organisations syndicales un volontariat identifié initialement et une validation de la DRIETS et quelques mesures minimales à présenter en fait toutes ces conditions sont réunies et donc du coup les contentieux ultérieurs sont éteints c'est important c'est très important donc ayez en tête qu'effectivement il faut pouvoir aller plus vite j'essaie d'accélérer un petit peu parce que sinon je n'aurai pas le temps de tout dérouler donc l'autre point de consultation c'est l'accord de performance collective retenez donc l'article 2254-2 du code du travail prévoit effectivement la possibilité de pouvoir présenter un accord de performance collective à savoir pour l'employeur une sorte de donnant-donnant je vous garantis par exemple le maintien de l'emploi et ou le développement ce qui peut se proposer mais souvent garantie de l'emploi grosso modo je ne prévois pas de départ mais la contrepartie c'est que je vais vous demander des contreparties soit sur la question des durées du travail et modalité de l'organisation de répartition du travail qui porte sur les rémunérations sous réserve malgré tout pour qu'effectivement on puisse diminuer les rémunérations mais dans le cadre avec une limite des minima hiérarchique définie par la convention de branche et puis le troisième coin c'est potentiellement d'organiser des conditions de mobilité en l'occurrence ces trois thèmes là peuvent être évoqués en contrepartie de la garantie de l'emploi et c'est vrai qu'il faut avoir ici en tête que ça peut être l'un de ces thèmes deux ou trois thèmes les trois thèmes peuvent être peut-être pris en compte retenez également que du coup à partir du moment où cet accord est signé accord majoritaire aussi cet accord avec les dispositions collectives vont venir entre guillemets supplanter toutes les dispositions des accords de contrat individuels grosso modo effectivement les départs qui auront lieu vont si un salarié refuse l'application de ces dispositions collectives prévues dans le cadre de cet accord effectivement dans ce cas-là le salarié partira et la cause réelle et sérieuse de son licenciement c'est l'objet de l'accord vous voyez donc à nouveau ça aussi ça fait partie des sujets ça sera très compliqué d'aller ensuite au coup d'homme parce que effectivement la cause réelle et sérieuse est matérialisée par l'accord c'est aussi une petite subtilité juridique une nouveauté qui était intervenue dans le cadre de ces ordonnances Macron de septembre 17 alors je passe sur le suivant il y a la possibilité effectivement pour le CSE dans le cas de constat de difficulté économique de pouvoir effectivement poser des questions à l'employeur et sous réserve de la qualité des réponses de l'employeur à savoir soit qui éteignent l'inquiétude que l'on peut avoir autour des difficultés économiques soit effectivement des mesures qui vont de son nature à rassurer finalement les élus sur le devenir de l'entreprise soit effectivement on a ces difficultés économiques au regard des réponses qui sont apportées par l'employeur qui vont se confirmer on a toujours des inquiétudes qui vont rester donc la phase de déclenchement du droit d'alerte c'est lorsque effectivement les élus constatent que les réponses apportées par la direction sont considérées comme peut-être insatisfaisantes ou incomplètes et qui confirment finalement l'inquiétude dans ce cadre là à nouveau les élus peuvent faire appel à un expert qui va les accompagner pour pouvoir identifier effectivement l'ampleur des mesures des conséquences potentielles et puis peut-être préconiser aussi des mesures peut-être alternatives ou des sujets d'amélioration qui vont contribuer à redresser l'entreprise le rapport est présenté au CSE le CSE peut s'emparer de ce rapport pour lui-même rédiger un rapport qui ensuite peut être transmis au conseil d'administration de l'entreprise non pas la direction mais le conseil d'administration et vous voyez qu'à nouveau s'il est transmis au conseil d'administration dans cette troisième phase dans ce cas là le conseil d'administration se doit de répondre à ce rapport émis par le CSE ça c'était dans le cadre du droit d'alerte économique donc à nouveau il y a l'intervention possible de l'expert comptable une opération de concentration ou une offre publique d'achat c'est prévu par les textes du code du travail mais également donc évidemment les dispositions du code du commerce là c'est pareil lorsqu'il y a un dépôt effectivement d'offre de notification auprès de l'autorité de la concurrence ou bien de la commission de Bruxelles selon les différentes atteintes de seuil qui sont fixées par les textes on a effectivement derrière la nécessité pour l'employeur d'informer de consulter le CSE et dans ce cadre là à nouveau également donc l'expert comptable va intervenir pour analyser les informations qui sont jusqu'à celles déposées auprès des autorités de la concurrence pour pouvoir analyser les opérations c'est j'ai envie de dire presque le même process dans le cadre des offres publiques d'achat même si le calendrier est un peu différent parce qu'effectivement on a des délais différents notamment liés à la communication qui prévoit effectivement des interventions un peu différentes mais retenez qu'à nouveau lorsqu'il y a une opération de concentration ou une offre publique d'achat la possibilité pour le CSE dans le cadre de cette information de consultation de pouvoir se faire accompagner par l'expert et je finirai par un thème malgré tout très rapidement sur la possibilité pour les élus du CSE et là pour le coup ça a été tranché par une jurisprudence assez récente qui est venue confirmer la possibilité pour les élus du CSE de pouvoir faire appel à l'expert comptable pour faire une vérification de la participation à part entière sur une mission spécifique à part entière ça peut se faire dans le cadre de la situation économique et financière qui avait été présentée par Elodie dans un premier temps de ce webinaire mais néanmoins on peut avoir une mission spécifique sur cette vérification de la participation et il est en tête que la vérification de la participation de cette intervention elle va peut-être se dérouler en deux temps ou sur deux dimensions la première sur la vérification du calcul en lui-même parce que mine de rien ça doit être une vérification d'une formule légale on voit qu'il y a quand même une certaine technicité de temps en temps sur la vérification des différents indicateurs qui rentrent en compte dans le cadre de ce calcul sans pour autant pouvoir le présenter parce que malheureusement je n'ai pas le temps ce matin dans le cadre ce webinaire mais effectivement il y a un certain nombre de vérifications que peut faire l'expert comptable pour vérifier que finalement la participation a été correctement calculée sur son montant au-delà du montant la question se pose aussi et c'est aussi un des points qui peut être aussi fait et abordé par l'expert c'est bien aussi de pouvoir regarder comment cette participation va être redistribuée auprès des salariés et là c'est pareil il y a un certain nombre de dispositions qui peuvent être vérifiées par l'expert comptable avec certains textes et effectivement on constate régulièrement dans le cadre de ces interventions qu'on puisse avoir quelques erreurs et vous voyez j'ai illustré ces éléments-là avec quelques points autour de la reconstitution des salaires pour les salariés absents en arrêt maladie au projet maternité différents sujets qui peuvent être regardés pour vérifier que les salariés individuellement n'ont pas été lésés dans le cadre de cette répartition retenez par exemple que récemment une jurisprudence est tombée pour indiquer que par exemple les personnes qui étaient les salariés à mi-temps thérapeutique sont considérés comme des salariés pouvant bénéficier comme s'ils étaient à temps plein pour effectivement la participation donc vous voyez qu'il y a quand même certaines dispositions jurispondentielles ou légales qui doivent être vérifiées y compris dans cette répartition voilà j'ai essayé de faire vite peut-être j'étais succinct sur certains aspects mais je pense peut-être avoir au moins dressé le panorama de ces consultations ponctuelles économiques à nouveau pour le CSE et ce que peut apporter ou ce que peut faire l'expert comptable auprès du CSE et donc du coup je vais laisser quelques instants la parole à Elodie pour faire la conclusion de ce webinaire pour en finir avec ces quelques points Merci Julien Effectivement il y a beaucoup de consultations vous l'avez vu et encore on a parlé que des ponctuelles et des récurrentes on aurait pu y passer la journée vous l'avez compris on s'est tous Julien et moi réfrénés parce qu'on avait plein de choses à ajouter ce qu'il faut effectivement retenir c'est que il y a plein de missions potentielles pour l'expert comptable afin d'améliorer d'assister et d'accompagner les élus de CSE là on a parlé effectivement que des légales on a parlé de tout ce qui touchait à la comptabilité du CSE j'ai vu que ça faisait vraiment l'objet de beaucoup de questions dans le chat ce qu'il faut garder à l'esprit ça a été rappelé tout à l'heure en introduction effectivement ça demande aussi pour pouvoir traiter efficacement ces missions on a parlé pédagogie bien sûr mais beaucoup de compétences multiples je vous ai parlé tout à l'heure de SSCT c'est vrai que ça sort de notre coeur métier nous au cabinet on a un service dédié avec des ergonomes des sociologues des gens qui font ce type d'études parce que ce n'est pas notre coeur métier donc effectivement soyez vigilants vous n'embarquez pas non plus dans des choses qui dépassent largement vos compétences ce n'est pas péjoratif quand je dis ça c'est vraiment puisque c'est des métiers spécifiques sur ces aspects là bien sûr qu'on l'a dit il faut être très attentif aux besoins du CSE pour que nos missions soient adaptées à leurs préoccupations on l'a dit il est difficile de vous donner un montant d'honoraires puisque tout dépend de leurs préoccupations de la taille de l'entreprise les groupes pas groupes il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte mais en tout cas sur toutes les missions qu'on a essayé vraiment encore une fois succinctement de vous détailler voilà gardez à l'esprit que l'idée c'est vraiment d'être pédagogue d'expliquer et de traduire des éléments pour les transformers en informations utiles à des non-professionnels de la compta donc faites simple et encore une fois notre rôle c'est vraiment d'aider à ce que les choses avancent positivement c'est pas au contraire de monter des élus contre des directions ce serait contre reproductif à tous les niveaux donc c'est vraiment vraiment pas l'objet de nos missions voilà on pourrait effectivement je voyais ça a été demandé s'il y a des formations spécifiques il y a eu comme le disait Gérard au niveau des experts comptables stagiaires je les ai animés pendant très longtemps mais faute de public alors peut-être que les choses ont changé mais voilà c'est des choses qui sont en réflexion au niveau de l'ordre mais celles-ci ont été suspendues et voilà nous c'est notre cœur métier on peut en parler pendant des jours mais ce sont de très belles missions voilà on a largement dépassé le live il est presque 30 n'est-ce pas si vous avez quelques questions encore mais je voulais juste remercier Élodie et Julien de leur intervention que j'ai écouté avec beaucoup d'attention et qui étaient très riches en fait ils ont quasiment voulu faire une journée entière une formation concentrée bon merci à vous deux de votre intervention et de la richesse de l'intervention le support bien sûr sera à votre disposition pour tous les auditeurs si les questions n'hésitez surtout pas à nous écrire on est à votre disposition si vous voulez nous aider et contribuer aux travaux de l'ordre au profit des confrères et consoeurs venez nous rejoindre au niveau du comité des CSU du conseil régional de l'ordre de Paris experts comptables voilà à tous une très bonne journée prenez soin de vous et puis à très bientôt sur nos lignes puisque vous savez que nous nous animerons des webinaires au rythme trimestriel donc le prochain prenez place et on ira tous ensemble et faites nous part également de vos suggestions de thématiques éventuellement et merci beaucoup je le dis en même temps vos commentaires merci à tous nous sommes dans le partage comme vous le voyez passez une très bonne journée bonne journée à bientôt merci à tous au revoir à très bientôt merci à tous